Ils sont invisibles, mais ils sont partout. Dans votre café du matin, dans votre baguette quotidienne, dans l'air que vous respirez. Une contamination à grande échelle donc. Mais qui sont les principaux responsables ? Les pesticides. Cancer, puberté précoce et j'en passe. Ce soir, je vous révèle pourquoi ces pesticides peuvent être nocifs pour votre santé. Bienvenue dans Cache Investigation. Eh oui, parfois je me prends pour une journaliste d'investigation quand je suis dans mon labo. C'est sûrement parce que j'étudie la capacité du diuron à induire des tumeurs du cerveau chez l'homme. Le diuron est un herbicide interdit depuis 2003 en France, mais il est toujours présent dans les cours d'eau de par sa présence dans la peinture des coques de bateau. Ce pesticide, j'ai démontré qu'il était capable d'induire des tumeurs du cerveau chez des souris. Alors certes, ces souris ne sont pas tout à fait normales, puisqu'elles ont dans le cerveau une petite modification qui n'est pas vraiment rare chez l'homme. Le problème, c'est que cette modification, indétectable car elle n'induit pas de symptômes, associée à l'exposition à un pesticide, le diuron, peut induire des tumeurs du cerveau chez l'homme. Ce qui vous en conviendrait est assez fâcheux pour ne pas dire autre chose. La deuxième partie de mon travail, c'est de comprendre comment le diuron peut induire la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale. Imaginons que notre corps est une ville où les organes sont des restaurants. Chaque restaurant a sa spécialité. Italien avec des pizzas, mexicain avec des tacos, ou encore français avec une bonne entrecôte de frites. Maintenant que vous avez bien l'eau à la bouche, pensez au livre de recettes de votre grand-mère. C'est l'ADN. Sauf qu'ici, ce livre de recettes est le même pour tous les restaurants de la ville. Il condient donc les milliers de recettes d'une ville entière. Pour que les restaurants s'y retrouvent plus facilement, chacun a mis ses propres marque-pages. C'est là que le diuron intervient. Il est capable de déplacer ses marque-pages, mais aussi d'en ajouter et d'en enlever n'importe où. Je vous laisse imaginer le bazar qu'il met. D'un coup, un restaurant se met à faire plein de plats qui ne sont pas à sa carte. Et comme il fait un tabac, le restaurant se développe, inhibant toute concurrence. Le cancer se déclare. Mon rôle, c'est de comprendre comment le diuron est capable de déplacer ses marque-pages, mais surtout, comment les remettre à la bonne place. Ce qui pourrait être le point de départ pour le développement d'une nouvelle catégorie de thérapie. J'étudie ce phénomène dans le glioblastome, un type de cancer du cerveau, mais on peut supposer que le diuron a des effets similaires dans d'autres organes. Une fois que ces mécanismes seront clairement compris, ils pourront être adaptés dans d'autres types de cancers. En attendant, depuis le début de mon intervention, l'industrie des pesticides a réalisé plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires dans le monde. Au grand jeu toxique, les gagnants et les perdants sont toujours les mêmes. Merci d'avoir suivi Cash Investigation. Applaudissements Applaudissements Applaudissements